Salut tout le monde, je m'appelle Meg, j'ai 18 ans. Avez-vous remarqué des habitudes étranges que vous pouvez avoir? Vous vous mordez légèrement la lèvre ou jouez avec un stylo dans les mains? J'aurais aimé avoir de telles habitudes, mais la mine est différente. Je me ronge la peau. Tout a commencé il y a quelques mois. L'école a annoncé que nous allions avoir un test important et si vous ne réussissez pas, vous pourriez peut-être refaire une autre année. Mes notes n'étaient pas les meilleures, donc le test aurait pu me sauver ou devenir ma tombe. J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et j'ai commencé à me préparer durement. Comme je n'ai jamais vraiment été trop attentive à mes études, je ne pouvais même pas imaginer que cela pourrait être aussi simple. Je me souvenais de tout en un clin d'œil. Une semaine avant l'examen, notre classe a passé un test simulé. J'avais une confiance absolue en mes connaissances. Quand j'ai obtenu les résultats, j'étais stupéfaite. Presque aucune réponse n'était juste. J'étais pleine de sueur froide. J'ai développé des sentiments de peur et d'impuissance. Comment pourrais-je échouer ? Qu'est-ce que je faisais de mal ? Je ne me suis pas suffisamment préparée. Il ne restait qu'une semaine. J'ai fait le plein de collations de chocolat et de boisson énergisante et je me suis enfermée dans la chambre pour commencer à étudier. Vous souvenez-vous comment vous vous prépariez pour le test le plus important de votre vie ? Comment vous sentiez-vous ? Quelles astuces avez-vous utilisées pour réussir et mieux mémoriser du cours ? Vous avez triché ? Cette fois, même tricher semblait être une excellente idée. Mais tout était différent cette fois-ci. Je tremblais constamment. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à la façon dont je pourrais échouer au test et devoir rester dans la même classe. Comment pourrais-je le dire à mes parents ? Mes copains ? Tout à coup, j'ai eu un goût de fer dans ma bouche. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi au début. Puis, j'ai réalisé que lorsque mes nerfs se sont emparés de moi, j'ai commencé à mordre les cuticules autour de mes ongles. Oh mon Dieu ! Je les ai rongées jusqu'au sang ! Après avoir soigné mes blessures, j'ai regardé de plus près et j'ai vu qu'elles étaient très profondes. On pouvait presque voir de la chair ! Mais à ce moment, je suis soudainement devenue calme. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis un moment. J'ai continué à étudier. J'ai clôturé ma journée sur une note positive après avoir passé un test d'essai et réussi ! Tout s'est répété le lendemain. Quand je lisais certains des documents dont j'avais besoin et que je n'arrivais pas à les comprendre, les relisant encore et encore comme une maniaque, je sentais le goût du fer dans ma bouche. Cette fois, j'ai décidé de ne pas faire attention et de me laisser ronger tout ce que je voulais. Et le tour est joué ! J'ai pu apprendre mes trucs, un autre doigt payé le prix. Mais peu importe, ce n'était pas un prix si élevé pour ma tranquillité d'esprit. Les deux derniers jours se sont déroulés comme suit. Études, tests, mastication des doigts. Le jour du test est arrivé. J'ai pris ma place, j'ai jeté un coup d'œil aux questions du test et j'ai eu une réalisation terrible. Je ne me souvenais d'aucune réponse. J'étais paniquée, mais j'étais figée et je ne pouvais pas bouger un membre en même temps. La peur et la haine envers moi m'ont submergé à ce moment-là. Et juste comme ça, je me suis calmée. J'ai senti quelque chose de chaud dans ma bouche et le goût du métal à nouveau. J'ai commencé à ranger des doigts à peine guéris. Et vous savez quoi ? J'ai réussi le test et obtenu le pourcentage le plus élevé. Mes parents étaient si fiers de mon triomphe. Ce fut une grande surprise pour eux. Mon père plaisantait que j'aurais peut-être fait une demande à Havard. Vous êtes-vous déjà senti triomphant dans votre vie ? Je l'ai ressenti à ce moment-là. Au cours de mes 18 ans, je n'ai jamais été autant félicitée. C'était incroyable, je ne peux pas le nier. Les amis à l'école sont devenus si respectueux que j'avais un objectif et j'ai parfaitement réussi. Mais j'étais la seule à connaître le prix que j'ai payé pour ça. Tous mes doigts étaient rongés jusqu'aux os. Je pouvais à peine tenir des ustensiles en mangeant sans les laisser tomber de la douleur que j'avais. Mais cela en valait la peine. Un mois s'était coulé. J'ai continué d'aller à l'école. Il n'y avait plus de stress de test. Et j'approchais mon diplôme avec un cœur léger. Le moment est venu pour le dernier examen à l'école. C'était plus une blague. C'était impossible de ne pas réussir. Et ça n'avait pas d'importance pour ma classe non plus. Un morceau de gâteau, je pensais. Je ne devais même pas me préparer. Cette nuit-là, quand je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert mon ordinateur, j'étais submergée par les mêmes sentiments de peur et de désespoir. Je pouvais presque entendre une voix dans ma tête qui ne cessait de me dire « Tu ne passeras pas. Tu vas échouer. » J'étais effrayée. J'avais cette folle peur d'échouer. Et tout d'un coup, cela s'est arrêté. J'ai senti quelque chose de chaud et le goût du métal dans ma bouche. Je mordais la peau de mon doigt. Mon corps me disait de me préparer pour le test. Suis-je une otage ? J'ai commencé à étudier, mais j'ai essayé de garder mon sang-froid. J'ai bu du thé apaisant, trouvé une technique de respiration rythmique, de relaxation en ligne, et même essayé de méditer. Et… Que faites-vous pour vous calmer lorsque vous êtes stressé ? Avez-vous une méthode phare pour gérer l'anxiété ? N'oubliez pas de laisser vos commentaires pour cette vidéo. À la fin de la journée, je n'avais plus d'anxiété. Ce fut un succès ? Avais-je l'impression d'avoir trouvé une défense contre cette habitude ? On dirait que je n'avais plus à me ranger jusqu'aux osos. Je pense que je vais réussir ce foutu test. Et encore une fois, j'ai eu de l'anxiété en pensant à tout cela. J'essaie de respirer profondément pour me calmer, mais en vain. J'ai alors regardé mes doigts qui avaient l'air terribles. Ils étaient couverts de blessures et de morsures fraîches. Mais je n'avais pas le choix. J'ai commencé à mordre compulsivement des cuticules inexistantes. J'ai continué à mordre de petits morceaux de ma propre chair tout en déchant le sang qui s'accumulait. Et encore une fois, ça m'a aidée. Là, c'était le remède à ma peur et ma dépression nerveuse. Il était temps de l'admettre. Il ne me restait qu'un peu de temps avant le test. J'ai donc décidé de réfléchir correctement et d'avoir une approche raisonnable de la situation. Il me restait une semaine avant le test, c'est-à-dire sept doigts. J'en ai laissé trois sur ma main droite pour pouvoir tenir un stylo. J'ai abrégé les jours de la semaine sur le reste de mes doigts. Un doigt par jour. C'était un bon début. J'ai commencé à étudier sans même laisser mon doigt sortir de ma bouche. Pendant quelques heures consécutives, j'ai rongé et sucé le pouce de ma main gauche afin de ne pas le perdre. À la fin de la journée, terrifiée, j'ai sorti mon doigt de la bouche et je l'ai regardée. C'était un spectacle hideux. J'avais honte de cet appendice ratatiné de couleur bleue que je ne pouvais même pas bouger. Ça ne me dégoûtait pas, cependant. J'ai essayé de lutter contre mon problème aussi dur que possible. Il ne me restait que six jours. Et alors, ce serait fini. J'ai passé le reste des jours de la même manière. Tout s'est déroulé selon le plan, si vous pouvez l'exprimer ainsi. Un doigt par jour. Mais deux jours avant le test, j'ai retrouvé mon anxiété. Mais pourquoi ? Je mordis mon doigt juste sept secondes. L'un des étés que je n'avais pas depuis cinq jours est revenu tout de suite. Je suis de nouveau prise dans le tourbillon de la peur. Je ne peux pas laisser ça arriver, je dois m'en sortir. J'ai rangé le reste des doigts. Quand cela n'a pas suffi, je suis retournée à ceux déjà rangés. Le sang coulait de mes mains, mon t-shirt, mon pantalon, mes cahiers et mes livres. Tout était rouge. Je ne me souviens pas que ma peur ait disparu. Je me souviens juste que j'avais soif. Il y avait du jus d'orange dans le frigo. J'ai besoin de jus. Je me suis levée et comme un zombie incapable de marcher droit, je suis descendue dans la cuisine. J'ai ouvert le frigo et j'ai avalé le jus. Dire que mes parents étaient dans la cuisine à ce moment-là, ils ont été choqués. Mais ils n'ont rien dit. Je ne les ai pas remarqués, ni la trace de sang qui était derrière moi. Puis tout est devenu sombre. Je me suis avanouie. Quand je me suis réveillée sur un lit d'hôpital, on m'a dit que j'avais perdu connaissance à cause de la perte de sang. Eh bien, cela semble à peu près juste. Je me suis mise dans cet état terrible. Pendant que j'étais à l'hôpital, je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé. Je parie que je ressemblais à une imbécile. Mes doigts me faisaient mal, mais... Ce serait une leçon. Les médecins ont dit que dès que l'intraveillus serait terminé, je serai libérée. Mais ensuite, mes parents sont venus avec un autre médecin. Ils m'ont dit que j'étais envoyée dans un service psychiatrique pour un traitement. Vous êtes sérieux ? Je vais bien. J'ai un test qui arrive bientôt. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai essayé de les repousser, mais les infirmiers m'ont rapidement retenue. Quelques mois de traitement et de rééducation suivi. Ce n'est qu'après avoir terminé le traitement que j'ai réalisé ce que je me faisais et à quel point je me comportais bizarrement. Je suppose que le stress affecte chaque personne différemment. Pour me calmer, je me rongeais mes doigts. Quelqu'un pourrait simplement claquer des doigts ou taper du pied. La seule chose que je sais avec certitude maintenant, c'est que si vous ne combattez pas votre mauvaise habitude, elle prendra le dessus sur votre vie tôt ou tard. Maintenant, j'essaie de rester loin du stress. J'ai arrêté de poursuivre mes études pour éviter les tests. Au lieu de cela, j'ai trouvé un emploi dans le magasin de mon père. On me demande souvent pourquoi je porte des gants en été quand il fait très chaud. Je plaisante en disant que je suis germaphobe. En fait, j'ai peur de recommencer soudainement à me ronger les doigts. J'espère que cela n'arrivera jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. As-tu des habitudes ? Veuillez commenter et cliquer sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Bonjour, je m'appelle Tammy et j'ai 13 ans. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir avalé quelque chose de vivant ? Comme si vous aviez en vous quelque chose qui menace votre vie ? Cette histoire m'est arrivée et son ressenti me hante toujours. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez ce qui arrivera à une personne si elle avale un serpent venimeux. Mes parents ont consacré toute leur vie à la biologie. Donc, je me suis intéressée aux animaux exotiques et aux insectes depuis l'enfance. Ceux dont les enfants ordinaires avaient peur, c'était mes jouets préférés. Et au lieu d'histoire pour aller au lit, j'aimais écouter les encyclopédies et les travaux scientifiques de ma mère et de mon père. J'ai toujours voulu avoir un animal exotique à la maison, mais mes parents étaient contre, disant que cela pouvait être dangereux et qu'ils en avaient assez au travail. Jusqu'à récemment, mon père reçut un petit et rare serpent venimeux pour son anniversaire. J'étais ravie. Bien sûr, j'ai immédiatement voulu jouer avec, mais mon père m'a arrêtée. Il a placé le serpent dans le terrarium de la maison et a dit qu'il ne devait pas être touché pendant l'adaptation. Et il m'a interdit de le prendre sans permission parce qu'il était toxique. J'étais bouleversée, mais je ne pouvais toujours pas le supporter et ma curiosité a pris le dessus. Avez-vous déjà désobéi à vos parents ? Le lendemain, après le départ de mes parents pour le travail, je me suis faufulée dans le bureau de mon père et j'ai joué avec le serpent. J'ai décidé de le nommer Tony. Donc, en secret, j'ai continué à rendre visite à Tony tous les jours. Mais au fil du temps, je me suis ennuyée de jouer avec lui seul et je voulais le montrer à mon mère amie, Karl. J'ai décidé de lui faire une blague et je pensais vraiment qu'elle serait drôle. Mais mon plan a échoué. Nous nous sommes assis avant de jouer à notre jeu préféré. J'ai dit à Karl que j'allais nous chercher quelque chose à manger. Je comptais laisser Tony sortir du terrarium et le ramener dans ma chambre sans être vu. Je pensais que Karl aurait peur, nous ririons ensemble et... J'aurions avec le serpent. Mais la farce est devenue incontrôlable. Lorsque Karl a vu le serpent sur sa jambe, il a sauté d'horreur. A crié fort, son visage est devenu complètement blanc. Il est tombé au sol et a commencé à suffoquer. Honnêtement, je ne savais même pas quoi faire. Mais il fallait agir vite. J'ai trouvé un sac brun dans la cuisine, j'ai couru vers Karl et il a commencé à respirer dedans, revenant lentement à lui. Je lui ai donné un verre d'eau, il l'a bu et a commencé à me crier dessus. Il s'est avéré qu'il ne pouvait pas supporter les serpents, les lézards, etc. Enfin, il était même allergique. Il m'accusait de le savoir et de l'avoir fait exprès. Mais je ne savais pas que Karl avait une telle peur. Nous avons eu une grosse dispute. Karl s'est offusqué et partit en claquant la porte. J'ai remis le serpent au terrarium avant que mes parents ne s'en aperçoivent et je suis allée dans ma chambre. J'étais très triste que nous nous soyons battus car cela ne s'était jamais produit dans toute notre amitié. J'ai donc fait des cauchemars la nuit suivante. J'étais presque endormie et dans mon sommeil, je pensais que quelque chose de froid était couché sur mon ventre et commençait à ramper jusqu'à ma tête. Il ramperait jusque dans ma bouche et je ne pouvais même pas bouger. Je me suis réveillée le lendemain matin avec du sueur froide. J'avais peur et ce que j'ai vu et ressenti dans mon rêve semblait très réel. J'avais très peur et j'ai rapidement couru pour regarder le terrarium. Mais il était vide. Mes jambes ont commencé à trembler et j'ai saisi mon estomac et je ne pouvais plus bouger. Y avait-il un petit serpent en moi maintenant ? Le simple fait d'y penser m'a fait me sentir malade et j'ai couru aux toilettes. Apparemment, je n'ai pas bien fermé le couvercle hier et Tony a simplement rempli hors du terrarium jusque dans ma bouche. Même le matin, j'ai senti quelque chose bouger sur mes lèvres. C'était tout simplement horrible. Je ne pouvais ni dormir, ni marcher, ni même manger. Et il me semblait toujours qu'il y avait cette froideur dans mon oesophage. Quelque chose de vivant. C'était comme si quelque chose de sang-froid avait rempli dessus. De plus en plus de pensées me sont venues à l'esprit et je ne pouvais pas les jurer seule. Alors le lendemain, à l'école, j'ai trouvé Carl et lui ai demandé pardon. Et lui ai dit ce qui m'était arrivé. Il était tellement choqué qu'il ne s'est pas disputé avec moi. Il a commencé à réfléchir à la façon de résoudre ce problème et il était inquiet pour moi. C'était sympa, mais on aurait dit qu'il le savait. J'ai décidé de ne pas donner d'importance à sa réaction. Carl m'a dit d'aller chez le médecin tout de suite, a commencé à dire que c'était très grave et que nous ne pouvions pas le résoudre nous-mêmes. J'ai fondu en larmes et j'ai dit que je n'irais jamais chez le médecin. J'avais besoin de l'aide d'un ami. Avez-vous peur des médecins des hôpitaux ? Et puis, nous nous sommes souvenus que la mère de Carl était biologiste et elle avait de très rares livres sur les animaux sans froid à la maison. Carl m'a calmée et nous avons couru chez lui juste après l'école. Nous devions tout faire avant l'arrivée de sa mère. Nous nous sommes glissés dans son bureau et avons commencé à chercher le bon livre. Et je devenais de pire en pire et très malade. Carl était inquiet parce que le bureau de sa mère était un espace restreint dans leur maison et il me pressait de plus en plus. Mais je ne pouvais pas bouger plus vite. J'étais constamment morte de peur. De façon inattendue pour nous, la poignée de la porte d'entrée a tourné. La maman de Carl est rentrée tôt et nous a trouvés dans son bureau. Elle a commencé à nous crier dessus et en particulier sur Carl. Et elle a même menacé une assassination à résidence mais je ne pouvais pas laisser ça se produire. Alors j'ai rassemblé mes pensées et je lui ai tout dit. Elle hésitait et semblait moins en colère et je pensais qu'elle se calmait un peu trop vite. Peut-être qu'elle était juste inquiète pour moi. Elle a dit que j'avais probablement besoin d'être examinée par un médecin car le serpent pourrait endommager mon oesophage ou même m'empoisonner. Et comme le serpent était toxique, il pouvait se dissoudre dans mon estomac et le poison pénètrerait directement dans mon sang. Cela ne faisait que me sentir pire. Je savais que c'était une cause perdue. Tout allait trop loin. Enfin, je devrais le dire à mes parents. La mère de Carl a rapidement pris rendez-vous et une demi-heure plus tard, nous nous rendions à l'hôpital. Je me sentais pire chaque minute. Je me suis blâmée pour tout. J'ai perdu un ami, j'ai tout caché à mon père et j'ai violé son interdiction. Elle a dit qu'elle devrait le dire à mes parents mais j'ai décidé de leur dire moi-même. Pendant ce temps, mon estomac tournait. Je pensais vraiment que le poison du serpent était déjà dans mon sang. J'étais constamment malade dans la voiture et je suis à peine arrivée à l'hôpital. J'étais déjà assise en ligne, pâle et effrayée, lorsque la mère de Carl a dit que je devrais probablement faire une gastroscopie et si nécessaire, ils effectueraient une chirurgie d'urgence. Je me suis assise dans le couloir en tremblant de peur. Je devais être rappelée pour un contrôle d'une minute à l'autre. Et puis, j'ai vu mes parents. Ils avaient l'air très sérieux et même en colère. Alors, je ne pouvais pas le supporter. J'ai sauté de ma chaise et je me suis excusée auprès de ma mère et de mon père. La peur de l'examen, de l'opération et de toute la situation me submergeait encore plus. J'ai tout raconté à mes parents et quand j'ai fini et ouvert les yeux, j'ai vu mon père me sourire gentiment. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Puis, il m'a montré un pot avec un serpent. J'étais choquée. Venais-je t'imaginer tout ça me faisant presque perdre la raison ? Comment cela pourrait-il arriver ? Soudain, papa a sorti le serpent du pot et me l'a tendu. Et j'ai immédiatement sauté en arrière, effrayé qu'il puisse me mordre et injecter du poison. Mais mon père a montré que le serpent n'avait pas de dents. Je ne comprenais pas ce qui se passait et mes parents ont admis que je m'étais faite piéger. Presque autant que Carl. Mes parents ont dit qu'ils voulaient que je retienne cette leçon et que je ne leur désobéisse plus jamais pour ma propre sécurité. Oui, c'est difficile de ne pas la retenir. Il s'est avéré que Carl leur avait tout dit de ma blague. J'ai demandé où était passé le serpent du terrarium. Il s'est avéré que papa l'avait juste emmené à son laboratoire. J'étais tellement contente de ne pas avoir avalé le serpent que j'ai oublié que mes parents et Carl m'avaient donné une leçon. J'étais surprise de n'avoir rien remarqué. Mais apparemment, mon imagination a tout fait pour moi. Et je ne pouvais penser à rien d'autre qu'au serpent. Je savais que c'était pour mon bien. J'aurais pu blesser Carl avec ma blague et ma stupidité et ma curiosité pourraient me jouer un tour. Maintenant, j'évite le bureau de mon père. J'essaie de ne pas mettre mon nez et mes mains dans tout. Et pour ce comportement, mes parents ont promis de me donner mon propre terrarium avec un serpent d'eau. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Soyez prudents avec votre imagination et passez une bonne journée. Bonjour, mon nom est Sarah et j'ai 20 ans. Dites-moi, avez-vous déjà mangé des insectes ou des fruits de mer vivants considérés comme un mets délicat? Comment vous sentiriez-vous si l'une de ces bestioles vous mangeait de l'intérieur? Non, je ne suis pas folle. C'est seulement que ma quête de devenir célèbre et riche m'a incité à prendre une décision hâtive qui aurait pu me coûter ma vie. À l'âge de 18 ans, ma sœur et moi sommes déménagés à New York pour aller au collège. Nous vivions dans une petite ville nommée Pennsylvanie. Il n'y avait pas beaucoup de perspectives pour notre avenir, autre que rester et travailler à la ferme de nos parents en espérant hériter cette petite parcelle de terre un jour. Donc, nous étions toutes les deux d'accord de déménager. Nous fréquentions deux collèges différents. Ma sœur s'intéressait à la littératie depuis qu'elle était jeune, alors elle a choisi un programme de journalisme. Moi, je préférais les sciences naturelles, donc j'avais choisi la médecine. Dans une grande ville, vous avez besoin de beaucoup d'argent, donc nous nous sommes toutes les deux trouvés des emplois. C'était difficile au début. Je suis devenue une assistante des ventes dans une boutique de mode et ma sœur est devenue une barmane dans une boîte de nuit très populaire. Nous étudions, travaillions, nous amusions et parlions de tout en appréciant cette nouvelle vie. Cependant, après deux années vivant cette nouvelle vie, quelque chose m'est arrivé qui a changé ma vie à jamais. Quelle difficulté avez-vous affrontée en déménageant dans une nouvelle ville? Perte d'emploi ou de logement? J'aurais préféré cela. Un jour, en rentrant à la maison, j'ai remarqué que ma sœur était allongée par terre, inconsciente. Au début, je croyais qu'elle me faisait une farce, mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas le cas. J'ai essayé de la réveiller, mais rien ne fonctionnait et elle était bouillante. J'étais effrayée. J'ai appelé une ambulance et ils l'ont transportée à un hôpital. Le docteur m'a avisé qu'elle souffrait d'un cas sévère de pneumonie et qu'elle avait besoin de traitement immédiatement. Mais il y avait un problème. Les médicaments dont elle avait besoin étaient très chers et je n'avais pas l'argent. Je ne voulais pas déranger mes parents et notre famille n'était pas très riche. Que devrais-je faire? Le cas de ma sœur allait de mal en pie et je n'avais pas assez d'argent. Je n'avais pas toujours suffisamment d'argent pour payer l'appartement en travaillant comme une assistante des ventes. C'était ridicule de penser payer les médicaments dont ma sœur avait besoin. Je devais résoudre cette situation le plus tôt possible. J'ai décidé de me trouver un deuxième emploi et si nécessaire, je m'en trouverai un troisième. Mais quel emploi me permettrait d'amasser suffisamment d'argent aussi rapidement? Pendant mes recherches d'emploi sur l'Internet, j'ai croisé une ouverture pour un poste de mannequin. Cet emploi payait beaucoup et tout ce que j'avais à faire était de passer un concours. C'était douteux et soupçonné. Vous connaissez le genre. Gains d'argent rapide allant jusqu'à mille dollars par jour. Mais je n'avais vraiment pas d'autre choix. Jusqu'où iriez-vous pour sauver la vie d'un de vos proches? J'étais prête à tout. J'ai passé le concours avec les yeux fermés. Même à l'école, j'étais Miss Beauté et avec l'âge, ça s'était amélioré. Après quelques défilés de mode réussis, je m'étais fait suffisamment d'argent et j'ai payé pour le traitement de ma soeur. Elle s'est rétablie. Cependant, je ne voulais pas abandonner la mode. On m'invitait à de plus en plus de défilés de mode. Des marques connues m'auraient d'apparaître dans leurs annonces de produits et les contrats étaient de plus en plus gros. L'argent et la popularité me faisaient tourner la tête. J'ai pu démissionner mon autre emploi et j'ai abandonné mes études. Un jour, le collège m'a appelé m'avertissant que si je continuais de m'absenter, je me ferais expulser. Je leur ai répondu que je m'en prichais bien et qu'ils devraient s'occuper de leurs oignons. On m'invitait à tous les défilés de mode, on me payait beaucoup d'argent et ma présence était adorée. Le rêve des toutes filles, non? J'étais venue dans cette grande ville pour conquérir et voilà que j'avais le monde à mes pieds. Eh bien, c'est ce que je croyais à ce moment, mais ma joie n'a pas duré très longtemps. Un jour, à un autre défilé, j'ai vu une mannequin que je ne connaissais pas qui portait ma tenue. J'ai réalisé ce qui se passait. Il s'avérait qu'elle me remplaçait. Mais comment? Je croyais que je vivais mon heure de gloire. Je me suis fait dire que sa présence était plus désirée que la mienne et elle ne pesait que 40 kilos et qu'il ne me restait que quelques performances avant que ma carrière se termine. Je n'en croyais pas à mes oreilles. Mon argent, ma gloire, ma popularité. Tout cela allait m'être arrachée par une petite starlette qui sortait de nulle part et s'apprêtait à prendre ma place. Au début de ma carrière, une des mannequins m'avait dit qu'une de ses amies vendait des comprimés contenant des larves de coquerelles rares qui assistaient à la perte de poids. À ce moment, j'avais éclaté de rire. Mais maintenant, je ne voyais pas d'autre solution. J'ai décidé que j'en paierais le prix. Je ferais tout. Je voulais seulement ma carrière. Avez-vous déjà fait quelque chose de stupide dans une situation difficile? Pensiez-vous être dans une situation désespérée? J'étais absolument dégoûtée car je détestais les insectes. Je tremblais et je pleurais et je ne pouvais pas me décider pendant un long moment. Même si au début, j'avais réalité. Dès que des pilules contenant des larves existaient, maintenant, je savais que c'était vrai. J'ai pris mon courage à deux mains en essayant de me retenir de vomir. J'ai avalé la première pilule, ensuite la deuxième, jusqu'à ce que j'en ai avalé six en pensant que plusieurs pilules m'offriraient des résultats plus rapides. C'était bien le cas. Deux semaines plus tard, j'avais perdu huit kilos. L'agence m'a repris disant que mon apparence était encore meilleure qu'avant. Mais quelque chose me chicotait. Ma sœur me disait que j'étais blême et que j'avais l'air malade. Mais qu'est-ce qu'elle en savait ? Elle était bien consciente de ma célébrité et ma carrière. Je lui ai dit brusquement qu'elle était jalouse de moi. J'avais tout accompli moi-même. Oh, mais j'avais tort. Le jour crucial du défilé était arrivé. La destinée de ma carrière allait se décider aujourd'hui. mais j'ai ressenti une douleur atroce dans mon estomac et j'avais la nausée. Je ne comprenais pas ce qui se produisait. J'ai commencé à fouiller dans mon sac pour trouver un remède contre la douleur. Et puis, je me suis souvenu des pilules que j'avais avalées il y a un mois. J'ai eu peur qu'une des larves de coquerel ait grandi dans mon estomac et qu'elle soit encore en vie. J'avais tellement peur. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi moi ? Est-ce que j'avais tout sacrifié pour ma carrière ? Je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Mais encore, je pensais qu'allais-je faire des insectes vivants dans mon estomac ? Qu'en serait-il s'il y en avait plusieurs qui me consommaient petit à petit ? Devrais-je aller à l'hôpital ? J'ai décidé que non. Je n'allais pas tout laisser tomber ce pourquoi j'avais travaillé si dur et si longtemps. Je me suis poussée à tenter d'ignorer la douleur dans mon estomac et je me suis engagée sur la passerelle. Après quelques minutes, la douleur s'était dissipée. J'en étais très heureuse mais tout à coup, j'étais très étourdie. Tout est devenu flou et je me suis évanouie. Je me suis réveillée à l'hôpital. Je ne comprenais pas ce qui se passait mais la douleur était encore pire qu'avant. Le médecin se tenait près de moi. J'ai tout de suite commencé à pleurer et je lui ai dit pour les pilules contenant des larves de coquerelles que j'avais consommées pour perdre du poids et qu'elles vivaient probablement maintenant dans mon estomac et me consommaient petit à petit. Et puis, le médecin a regardé les pilules, s'est mis à rire et m'a tout expliqué. Finalement, il n'y avait aucune larve dans ces pilules. C'était des fausses. Mon estomac était en douleur car je n'avais presque rien avalé depuis au moins un mois à cause de ma diète sévère. Mon corps était épuisé. Donc, rien ne me mangeait de l'intérieur et en général, les coquerelles ne mangeaient pas le gras et même si elle existait, elle ne survivrait pas dans l'estomac d'un humain. J'avais honte. J'étais tombée dans le piège du ridicule. J'avais perdu la tête à cause de mon égoïsme. Quelques heures plus tard, ma sœur est venue me voir. Quand elle m'a aperçue, elle a commencé à pleurer et elle m'a priée de mettre fin à ma carrière de mannequin et arrêter de me tuer. À ce moment, je me suis souvenu de toute l'inquiétude que j'avais vécue concernant ma sœur quand elle était malade, que j'étais devenue mannequin que pour la sauver, pas pour une carrière. Cette carrière valait-il la peine que je me sacrifie ? Une semaine plus tard, j'allais beaucoup mieux. J'ai abandonné ma carrière de mannequin et je suis retournée aux études. Je me suis trouvée en emploi d'infirmière dans un hôpital. Ma relation avec ma sœur allait de mieux en mieux et nous apprécions être ensemble encore plus qu'avant. Même après avoir pris une décision qui a mis notre relation à risque, nous allons bien et nous sommes heureuses. J'espère pour vous de ne pas faire de telles erreurs et bien vous occuper de votre santé. Aimez cette vidéo et parlez-en à vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne car nous avons plusieurs autres histoires intéressantes à vous raconter. Au revoir!